Les moyens contemporains de dessiner des typographies, au-delà du fait de d'ailleurs continuer à le faire à la main, j'imagine. Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est l'outil Béziers de Béziers, le mathématicien français Pierre Béziers, qui a fait sa carrière chez Renault ou Citroën en dessinant des voitures. Je crois que c'est Renault. Un ingénieur chez Renault qui a effectivement mis en place, pour les premiers ordinateurs, un calcul mathématique qui permettait de prendre moins de mémoire dans ses ordinateurs qui faisaient 2, 3, 4, 5 kilo octets de mémoire totale de l'ordinateur. Donc pour arriver à conserver les formes des voitures qui allaient être produites après, son calcul a réduit à quelques lignes quelque chose qui, par une succession d'arcs de cercles, pour décrire une forme complexe, prenait une place considérable dans la mémoire de l'ordinateur et les puissances de calcul extrêmement limitées à l'époque. Et ce calcul mathématique a été réemployé par Adobe au milieu des années 80, début des années 80, comme étant la base du langage PostScript. Et ce langage PostScript, c'est le PDF aujourd'hui, mais c'est le SVG sur le web. C'est ce qui permet de dessiner les formes typographiques, mais pas simplement. Énormément de choses sont directement issues des cours de Béziers de ce calcul mathématique. Ce que nous avons, nous, grâce à Adobe et d'autres, c'est une interface visuelle qui permet de calculer ces formes issues de ce calcul de Pierre Béziers. Donc les logiciels contemporains permettent de manipuler avec des petites tirettes autour de courbes et de pouvoir déplacer cette courbe sur écran qu'on n'a pas pour l'instant trouvé mieux pour dessiner des formes typographiques à l'écran de façon rapide et qui sont en plus modulables, qui peuvent bouger, dont la forme peut devenir plus grasse, plus maigre, s'interpoler, s'extrapoler, se mettre en dégradé avec d'autres formes. Et c'est toute la force de cette invention du début des années 70, réimaginée par Adobe au milieu des années 80. Il faut reconnaître qu'elles sont tout particulièrement agréables. J'ai passé moi-même quelques journées à tirer sur ces leviers pour essayer de faire quelques, ou refaire, quelques caractères. J'aimais bien le S avec ses courbes et contre-courbes. Avec la typographie, avec la mise en page, avec le post-script, avec les flasheuses, avec les imprimantes laser. Tout ça, ce sont finalement des conséquences justement de ce langage, qui est le langage post-script et qui va vraiment changer les sauces, mais qui va les changer en profondeur pour tous les signes qui nous entourent. Ça, c'est les années, tu me mentionnais les années 80, 80, 90. Ça a changé beaucoup dans les méthodes de travail des graphistes. Dans le sens où, d'un coup, durant cette période-là, le graphiste, le typographe, celui qui est face à son ordinateur, avec une imprimante laser, même avant l'arrivée de l'Internet, du web, il avait à port de la main tous les outils qui lui permettent de produire, de A à Z, un livre, un document, et de pouvoir même le commercialiser, le donner, l'offrir, le vendre à qui veut. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans la situation de la Renaissance où un imprimeur comme Robert Estienne, avec un graveur de poinçons, un dessinateur de caractère, peut éditer des livres, les vendre dans le 5e arrondissement, directement depuis son magasin. Le postscript, l'ordinateur, a permis à nouveau de s'affranchir de tous ces gros diffuseurs producteurs de caractère entre le dessinateur, le créateur de la forme typographique et son usage. Il est devenu, d'un seul coup, le propre usager de ses œuvres et après, le propre diffuseur de ses œuvres. Le web a permis d'aller un peu plus loin, dans le sens où le web est devenu l'outil de transmission finale entre l'objet qui était prêt à être vendu, commercialisé, donné, et son utilisateur. Il a donné une rapidité qui allait même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. La première partie, c'est la production qui est dans une seule main et après, la deuxième partie, c'est la diffusion qui produit un raccourci. Et là, on a le raccourci entre le créateur-producteur et l'utilisateur. D'un coup, les deux se rejoignent, comme le producteur de fromage de chèvre au marché qui a ses chèvres dans la montagne, a rêvé avec ses fromages et parle directement avec celui qui va les consommer. Et vont émerger aussi des applications dédiées à la création de fontes, avec une dont j'ai l'impression qu'elle est encore très visible aujourd'hui, qui est FontLab. On peut dire que c'est une des plus visibles dans... Pas forcément la plus visible aujourd'hui chez les jeunes générations, mais ces choses-là bougent. J'ai connu un certain nombre de logiciels de création de caractère, FontLab et parmi d'autres, Fondrographer, Icarus, je vais essayer de les citer, Glyph, Robofonte et bien d'autres encore. Ce qui est important, c'est de voir que, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la manière de manipuler les cours de Béziers évolue grâce à ces logiciels, grâce aussi à la manière dont ces logiciels sont créés, conçus. De plus en plus, ces logiciels sont faits, comme les créateurs de caractère, par des petits groupes indépendants, parfois une personne, parfois deux ou trois personnes. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que chez Adobe, dont on reparlera, on sait à quel point Adobe aujourd'hui est leader dans le domaine du design graphique, n'a jamais, par récemment, essayé d'avoir un logiciel justement de création de caractère, dans cette espèce d'énorme gamme. Oui et non. C'est-à-dire que j'utilise Illustrator depuis la version 88, donc l'une des premières versions d'Illustrator. Et les cours de Béziers dans le logiciel Illustrator sont des choses qui n'ont pas bougé. Tout a bougé, mais ce qui fait l'élément fondamental d'Illustrator, c'est la courbe de Béziers. Et les outils pour modifier les cours de Béziers dans Illustrator n'ont pratiquement pas évolué. Il y a des outils qui tournent autour, mais qui permettent de la modifier elles-mêmes, mais n'ont pas évolué. Les premiers caractères numériques qui ont été publiés par Adobe l'ont été avec Illustrator. C'est-à-dire que dans les fins des années 90, avec Illustrator, chez Adobe était fabriqué un outil logiciel qui permettait de produire des fontes. Par la suite, Adobe a racheté Aldus. Et Aldus avait créé un logiciel concurrent, Freehand, qui utilisait déjà des outils beaucoup plus performants pour modifier les cours de Béziers. Et le créateur de Freehand était le créateur de fontographeurs. Ils n'ont jamais implémenté dans Illustrator les outils de manipulation des cours de Béziers qu'il y avait dans ces deux logiciels, qui étaient de meilleure facture que ceux d'illustrateurs. Aujourd'hui, Adobe a des outils qui sont mis à disposition, qui sont souvent des scripts en langage Python, qui sont mis à disposition de notre scène typographique. et tous, autant qu'on est, utilisant ces ressources qui sont fournies par Adobe, mais qui ne sont pas forcément des logiciels grand public, mais qui sont des outils qu'eux utilisent en production en interne. Et d'autres grandes sociétés multinationales partagent avec des gens plus petits les logiciels qu'eux produisent en interne et qu'ils utilisent en production. Il y a une vraie communauté avec des échanges qui se font très régulièrement, commerciaux ou non, mais dans ces mondes spécialisés, ces petites sphères. On a vu aussi évoluer les logiciels de mise en page. Je pense que tu te souviens aussi de PageMaker ou d'autres outils comme ça, d'Express, que certainement tu as connus pendant un certain temps. Bien sûr. Aujourd'hui, InDesign, demain, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont aussi évolué en termes de gestion typographique. C'est-à-dire qu'on a à la fois des outils qui ont évolué en termes de création, mais aussi beaucoup, et il y avait beaucoup à faire en termes de gestion, où, on va dire encore une fois, dans les années 80, début milieu 90, il y avait des réglages qui étaient assez approximatifs, qui se sont énormément affinés. Il est clair qu'avec les outils, la manière dont les outils pour composer de la forme typographique, la manière dont ces outils évoluent, il y a eu, je pense, plusieurs périodes. Et à chaque fois, l'idée, c'est que ces outils permettent d'être au plus proche de ce qu'on faisait avant que l'informatique existe, mais depuis peu, aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, dans les années 70, quand une machine informatique produisait une forme typographique, elle était composée dans un caractère à chasse unique, tous les caractères de la même chasse, avec un seul caractère, un caractère courrier ou autre chose, comme un caractère machine d'écrire. Il n'y avait pas d'autre choix que ce caractère qui était dans la machine, et on l'imprimait sur une imprimante très particulière, on enlève les troutes de chaque côté, parce que c'est une imprimante matricielle et autre. Et plus on a évolué dans le temps, plus on a essayé de reproduire à l'écran, et après imprimer avec les imprimantes laser, ce qui existait avant l'invention de l'informatique. Depuis, il se passe quelque chose, c'est que, même si une interface de téléphone, quand les smartphones sont arrivés, il fallait que ces interfaces donnent l'impression d'être un téléphone, numérique, contemporain, moderne de l'époque, si je puis dire. Depuis quelques années, on s'aperçoit que ces interfaces de téléphone deviennent toutes blanches, ou presque, il n'y a plus rien, on est comme sur une page de papier. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir tous ces artifices pour faire comprendre qu'il y a de l'interaction autour du texte, avec des boutons, etc. Toutes ces choses-là deviennent comprises comme étant des boutons, et ces interactions sont comprises par les utilisateurs. Donc on devient à nouveau, on se rapproche du livre tel qu'il est depuis 500, 600 ans, presque 2000 ans dans certains cas, sous certaines formes. Ce qui fait que les logiciels qui créent la typographie, on arrive à un moment où la forme typographique, on a tous les outils qui permettent d'être aussi précis que des textes de la Renaissance, mais on a une dimension différente aujourd'hui, c'est le temps et également les proportions. C'est-à-dire qu'on va mettre en page un site web avec une typographie de qualité aussi belle qu'un livre de la Renaissance, mais la différence, c'est que ce site web, ou cette application, ou cette chose-là, il va y avoir une interaction particulière sur la page, il va se passer quelque chose, et ces proportions, tout ça, vont se modifier. C'est-à-dire qu'elle n'est plus fixe, à la fois dans le temps, à la fois dans le fait que le contenu se transforme, selon si on ajoute un commentaire ou pas, ou qu'on commente directement dans le texte. Je pense à la plateforme de blog qui s'appelle Medium, où on peut commenter à l'intérieur du texte, et après que c'est répercuté sur des réseaux et autres, pour aider à la compréhension du texte, à sa transmission auprès d'autres. Donc le texte, il est proche de la forme de la Renaissance, mais il a des dimensions de temps et de proportions qui bougent, qui ne sont plus fixes. Et la révolution, elle est, en ce moment, là. C'est-à-dire qu'on a autant la qualité de la Renaissance, mais on a un truc en plus. On a atteint, j'ai l'impression, cette même qualité, donc on rajoute des choses en plus qui sont là depuis 5, 10 ans. Mais auparavant, on était juste à essayer d'obtenir quelque chose qui était identique. C'est intéressant ce que tu dis sur les interfaces qu'on a vues se blanchir. Enfin, nous rappeler évidemment aussi le papier, puisque l'écran, originellement, quand il est éteint, il est plutôt noir. Et moi, j'ai l'impression qu'on a vu nos écrans se blanchir, peut-être, à partir du milieu des années 2000, avec la culture blog, la culture contenu, c'est-à-dire le fait de ces outils participatifs qui sont, y compris Google, qui est né blanc, tous ces outils Web2 qui sont nés blancs, justement, avec une grosse révolution dans les interfaces qui étaient, en général, plus à bouton. Et on a vu disparaître les boutons au profit des mots. Les boutons et les effets qui, même de bruit, qui disent, j'appuie là, ça va, plak, il se passe quelque chose parce que j'appuie. On exagère la fonctionnalité et le contenu n'existe pas. Souvent, dans les sites Web, à ce moment-là, le contenu, il est très faible, il n'y a pratiquement rien. Il y a surtout des effets qui permettent d'accéder à un contenu inexistant. Même si le son, quand il disparaît pour commander un billet de train ou rentrer des données sur des bornes, on se demande si on a bien saisi. Si tu regardes, par exemple, Instagram, quand il y a une vidéo avec du son, tu peux la regarder et voir la vidéo, mais il va falloir que tu actionnes la fonctionnalité pour avoir le son. C'est-à-dire que le son, il est vraiment un truc en plus. Alors que le son, on l'utilise, par contre, de plus en plus pour communiquer avec son outil. On va utiliser un logiciel qui va reconnaître la voix et qui va permettre d'éviter de saisir du texte. Et donc, effectivement, les moyens de communiquer avec son outil qui est très proche du papier, qui devient plat comme une feuille de papier, qui sera une feuille de papier, j'espère, qui ne sera pas forcément du papier, mais qui sera proche de quelque chose qu'on connaît depuis si longtemps et qu'on aime tant, qu'on a l'habitude, qui est ancrée dans notre histoire humaine, qui fait qu'on essaye d'enlever les barrières qu'il y a entre cette technologie et nous. Le fait de pouvoir parler à sa machine, mais de pouvoir lire comme on lit une feuille de papier, de pouvoir placer cet objet numérique multiconnecté, transformiste, dans sa poche comme une simple morceau de papier, qu'on puisse même jeter, et en prendre un autre sur lequel on note, mais qui est synchronisé avec je ne sais quoi, on aura fait un progrès. Et on est en train, doucement, doucement, d'y arriver. Si tu te rappelles, nos premiers ordinateurs, on était obligés pour lire un texte, s'asseoir face à un bureau, devant une machine avec un écran qui pesait 25 kg, qu'on ne bougeait pas, qui était peut-être, on est peut-être un peu jeune, pour avoir connu les écrans tout noirs, avec des textes verts au quotidien, même s'il y en avait dans certains bureaux. Mais le sonit Trinitron était très lourd. Très, très lourd, mais disons que l'ordinateur était le chef, et nous, on se mettait à sa merci, on allait devant, on log, on inscrit tout un tas de choses pour obtenir telle et telle information. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. La machine devient petite, de formes de toutes sortes, selon ses usages, et elle est dans notre poche ou pas, mais elle est dans notre lit, dans le métro, elle est avec nous, quotidiennement, dans notre poche, et on peut la sortir à un tout moment, parce qu'on en a besoin, et elle accompagne plutôt que, comment dire, elle est notre serviteur, alors que dans l'autre cas, elle est le chef, et nous, on va vers elle. C'est maintenant elle qui vient vers nous.